Bonjour à tous, aujourd'hui une petite histoire pour faire une pause lecture et pour vous écoute. Il s'agit de La Mendiante de Locarno et c'est une nouvelle de Heinrich von Kleist qui est un auteur allemand. Il s'agit d'une nouvelle un petit peu fantastique, vous allez retrouver des choses dont on a pu parler dans toutes les classes et je vais vous la lire à présent. La Mendiante de Locarno Au pied des Alpes, à Locarno, en Italie septentrionale, se trouvait un vieux château appartenant à un marquis et dont on voit maintenant les ruines et les décombres quand on vient du Saint-Gothard. Château aux vastes et hautes pièces, dans l'une desquelles une vieille femme malade, qui s'était présentée à la porte en mendiant, fut un jour recueillie par la maîtresse de maison et couchée par pitié sur de la paille qu'on y avait répandue pour elle. Le marquis, qui revenait de la chasse, entra par hasard dans cette pièce où il avait coutume de déposer ses fusils et ordonna impatiemment à la femme de se lever du coin dans lequel elle était couchée et de son aller derrière le poêle. En se levant, la femme glissa avec sa véquille sur le sol et se blessa dangereusement au rein, de sorte que, si elle se releva pourtant avec une peine indicible et traversa de biais la pièce, ainsi qu'il lui était prescrit, ce fut pour s'affaisser en gênissant et soupirant derrière le poêle et mourir. Plusieurs années plus tard, alors que, par suite de la guerre et de la mauvaise récolte, le marquis était dans de graves embarras d'argent, descendit chez lui un chevalier florentin qui voulait lui acheter le château pour la beauté du site. Le marquis, qui tenait beaucoup à ce marché, chargea sa femme de loger l'étranger dans l'asie de pièces restée inoccupée et qui était fort joliment et richement installée. Mais quelle ne fut pas la stupéfaction du couple lorsque, au milieu de la nuit, le chevalier descendit les trouvés, pâles et égarés, jurant ses grands dieux qu'il y avait des revenants dans la pièce, que quelque chose qui avait échappé à ses regards s'était relevé dans le coin de la chambre avec un bruit de paille foulée, avait lentement traversé de biais la chambre à pas distincts et chancelants, et s'était affaissé en gémissant et soupirant derrière le poil. Le marquis, effrayé sans trop savoir pourquoi, se moqua du chevalier avec une sérénité affectée, dit qu'il allait se lever de suite et, pour le tranquilliser, passer avec lui la nuit dans cette chambre. Mais le chevalier le pria d'être assez aimable pour lui permettre d'achever la nuit dans la chambre du marquis, sur un fauteuil, et au matin, il fit atteler, pris congé et s'en alla. Cet incident, qui fit énormément de bruit, effraya et écarta plusieurs acquéreurs, ce qui était pour le marquis extrêmement désagréable. Et comme, chose incompréhensible et déconcertante, le bruit courait parmi ses propres gens de maison, qu'on entendait marcher dans cette chambre vers minuit, il décida, pour couper court à cette rumeur, de faire une expérience décisive et d'examiner lui-même l'affaire la nuit suivante. À la tombée du crépuscule, il fit donc dresser son lit dans la dite chambre et attendit minuit sans dormir. Mais quelle ne fut pas son émotion lorsque, en effet, quand sonna l'heure des spectres, il perçut l'inexplicable bruit. Il semblait qu'un être se relevait de la paille qui crissait sous lui, traversait la pièce de biais et s'affaissait en soupirant et râlant derrière le poêle. Lorsqu'il descendit le lendemain matin, la marquise lui demanda comment s'était passée l'épreuve. Il jeta alors autour de lui des regards timides et incertains et, après avoir poussé le verrou de la porte, l'assura que l'histoire du fantôme était vraie. À ces mots, elle tressaillit comme elle ne l'avait jamais fait de sa vie et le pria, avant de laisser l'affaire s'ébruter, de procéder encore une fois, de sang-froid, en sa compagnie, à un examen des faits. Mais effectivement, la nuit suivante, ils entendirent, eux et un serviteur qu'ils avaient pris avec eux, le même bruit inexplicable et fantomatique. Et seul l'ardent désir de se débarrasser du château à n'importe quel prix leur donna la force de réprimer, en présence de leur serviteur, l'effroi qui s'emparait d'eux et d'expliquer la chose par quelque cause fortuite, sans importance, qu'on finirait bien par découvrir. Au soir du troisième jour, où, pour trouver le fin mot de l'énigme, tous deux, le cœur battant, montaient encore l'escalier qui conduisait à la chambre d'amis, le chien de la maison, que l'on avait détaché, se trouva par hasard devant la porte de cette chambre. De sorte que tous les deux, sans s'expliquer exactement pourquoi, peut-être dans l'intention obscure d'avoir encore près d'eux un tiers vivant, firent entrer avec eux le chien dans la pièce. Après avoir posé deux chandelles sur la table, le couple s'étendit vers onze heures, chacun sur son lit, la marquise non déshabillée, le marquis avec épée et pistolet, qu'il avait sorti de l'armoire et mis à côté de lui. Et tant qu'ils essaient tant bien que mal de converser, le chien se couche recroquevillé, tête à queue, au milieu de la pièce, et s'endort. Alors, à l'heure de minuit, se fait encore entendre l'effroyable bruit. Quelqu'un, que personne ne peut voir de ses yeux, se redresse dans le coin de la pièce, sur ses béquilles. On entend crisser la paille sous lui, et au premier pas, clac, clac, le chien s'éveille, se relève soudain du sol en dressant les oreilles, grogne, aboie, se gare en reculant vers le poil, comme si quelqu'un s'avançait vers lui. À cette vue, la marquise bondit hors de la pièce, les cheveux dressés sur la tête. Le marquis saisit son épée et s'écrit « Qui vive ? » et comme personne ne répond, fend l'air de son épée, dans tous les sens, avec frénésie. Pendant ce temps, elle fait atteler, décidée à partir sur le champ à la ville. Le temps de rassembler quelques affaires, et avant même que la voiture en franchisse un grand fracas le portail, elle voit déjà des flammes s'élever du château, partout alentour. Le marquis, affolé, hors de lui, avait pris une chandelle, et, fatigué de vivre, avait mis le feu aux quatre coins de ce château entièrement lambrissé de bois. C'est en vain que la marquise envoya des gens à son secours. Il avait déjà trouvé la mort la plus lamentable, et maintenant, encore, ces blancs ossements recueillis par les paysans reposent dans ce coin de la pièce d'où il avait ordonné à la mendiante de Locarno de se lever. Voilà, j'espère que cette histoire un peu inquiétante vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour d'autres petites vidéos de lecture comme ça, pour changer un petit peu du travail, des exercices, des explications de textes, et se laisser parfois aller à simplement écouter. Bonne journée !